A ce chapelet de revendications qui ont pour but l'amélioration des conditions de travail des agents, viennent également s'ajouter celles relatives à la prise en charge pharmaceutique des employés mais pas que, y compris la diversification hospitalière dans la prise en charge des agents. Aussi, ce greffe-t-il à ses doléances, la hausse de la prime de décoration allouée aux récipients d'ère lors des distinctions honorifiques. A cet effet, pour le collectif, elle devrait désormais être établie ainsi qu'il suit 300 000 FECFA pour les médailles d'or, 150 000 FECFA pour l'argent et 100 000 FECFA pour le bronze. Concernant ses acquis sociaux, Mavien Bigounadou, estime que ces enveloppes quoique symboliques, sont pour l'agent un réel motif de fierté, pour la reconnaissance de l'institution face aux efforts fournis par les travailleurs, et nous estimons qu'elles méritent d'être revues à la hausse sans contestation. Il serait souhaitable que cette grille salariale soit plus adaptée. Nous voudrions également que soit prise en compte, la CNAMG quand bien même, des prélèvements sont effectués sur les salaires pendant que nous ne bénéficions pas des prestations y afférentes, regrette-t-il. Le bureau du conseil municipal pour sa part, en essayant de calmer les tensions qui couvrent, estime que la situation de la CNAMG est en train d'être réglée. Elle le sera progressivement. Nous avons élagué plusieurs dossiers, mais nous y allons arriver petit à petit. Il faut également tenir compte de la situation financière du moment. Mutualisons nos efforts pour aller plus loin, a souhaité M. Chang'o, indiquant par la suite certains sont à la mairie avant moi. Et donc, vous connaissez les budgets passés. Faisons avec un peu, mais faisons bien. Faisons avec un peu et distribuons quand c'est possible. Parce que derrière les priorités sont pour le peuple. Le budget de la mairie de Port-Gentil est en nette progression contrairement à d'autres collectivités locales du pays. Il est passé de 2019 à 2022, de 10 milliards à 11 milliards et ensuite à 12 milliards de FECFA. Les deux parties ont décidé de communs accords, de travailler main dans la main afin de trouver des mécanismes visant à améliorer les conditions de travail des agents pour une sérénité durable au sein de l'institution municipale.